Mahmoud Kodabakus exprime sa satisfaction par rapport à la cérémonie organisée par les trois partis de l'opposition à l'occasion de la fête nationale. Il critique le gouvernement qui n'a pas jugé important d'organiser une fête populaire. Concernant la possibilité d'un premier mai conjoint, le secrétaire général du PMSD estime que ce serait comme donné le kick-off de leur campagne électorale. Pour Rajesh Bhagwan, ce 12 mars a été un tournant et démontre une synergie entre les partisans. Ajoutant que pour le 1er mai, il laisse la décision aux leaders tout en affirmant qu'il mettra toute son énergie pour faire Pravin Jagannath al-Dankarokan. Le deuxième événement, le premier, c'est qu'il m'aille beaucoup, le 1er février, le 12 mars. Le 1er mai, le 1er mai, le 1er mai, le PcPD, le 1er, le 1er, le 3e dirigeants. L'objectif, c'est de tirer la mafia au pouvoir. À moi, l'objectif, c'est que la population peut souhaiter, c'est que chaque alliance travailliste, un M1, le PMSD, vient nettoyer sa pays. Donc j'ai excité tout le monde maurichien, maurichien, y compris moi ici, et moi pour faire tout, toute mon énergie qui m'a capable de mettre pour qu'il ne fasse pas avec une gagnante à Dakarocan. Arvin Boullelle estime pour sa part que le lever du drapeau des trois grands partis de l'opposition a été une première récolte et la grande moisson est à venir. Le chef de file du parti Travaïs dit espérer que les modalités de l'Alliance seront bientôt connues et nous seront ensemble pour les événements à venir, notamment le 1er mai. Bon, ça a été, si je peux l'appeler, une première récolte, mais la grande moisson est à venir, il y a beaucoup à faire, et j'espère que, bon, les contours de cette alliance ont été définis, mais maintenant le gros du travail reste à être abattu, c'est-à-dire les modalités. Et je suis confiant qu'il est temps que, bon, que nous accélérions les discussions, et que des événements à venir, c'est bien seul le premier mai. Et que nous soyons ensemble, comme on dit au Parlement, quand on fait lire nos idées, on travaille ensemble, et que cela serait à tout le sein de notre électorat. Ce jeudi 16 mars, les trois lideuses de ces partis se rencontreront, et une décision finale pourrait être prise à ce sujet.